On a justement l'honneur d'avoir un monsieur Cédric Reynaud, qui est un ancien HEC Lausanne et qui va nous parler de son parcours et de l'après-HEC, les débouchés que ça peut avoir et ce qu'on peut rencontrer après nos études. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant que je commence, qui c'est qui a une idée d'entrepreneuriat ? Qui c'est qui se dit aujourd'hui je veux lancer une idée ou comme ça. Juste pour que je sache un peu, comme ça, beaucoup de monde, super. Ok, donc je ne sais pas exactement ce que vous venez chercher ici. Moi on m'a appelé, on m'a dit, ben voilà, ce serait sympa de faire une explication sur le parcours, comment ça s'est passé. Vous avez créé votre entreprise, vous êtes en même temps indépendant, vous êtes en entreprise, etc. Donc, je me suis dit, ben ok, je vais essayer de parler de moi, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère faire. Je vous propose de, peut-être qu'en 30 tonnes de minutes, vous expliquer mon parcours. Et puis ensuite, j'aimerais, ben, je pense qu'on a le temps, surtout pour les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser à la fin. D'accord ? Donc, en gros, je pense que l'entrepreneuriat, enfin, par mon parcours, j'aimerais faire des liens avec l'entrepreneuriat et puis essayer de nous expliquer comment je suis arrivé à créer mon entreprise et par la suite, finalement, revenir en emploi. Donc, vous verrez, c'est assez, il y a à chaque fois des hauts et des bas. C'est pas, enfin, toute une notion d'échec, une notion de résilience là-derrière. Et je pense que ça vaut la peine, enfin, je pense que ça vaut la peine d'expliquer comme ça. Donc, première chose, je pense que c'est pas forcément, on n'est pas forcément entrepreneur. Je viens d'une famille, on va dire, ce qu'elle est plus normale. Je suis le premier à faire des études, je suis le premier à arrêter à l'université. Ma famille ne parle pas anglais, ne parle pas allemand, ne parle pas espagnol. En gros, je suis le seul qui parle plus au long de ma famille. L'allemand, pas trop, mais voilà. Et puis, en termes d'intérêt pour l'entreprenariat, alors pareil, je suis le premier à avoir créé mon entreprise dans la famille. Donc, en gros, c'est pas forcément quelque chose qui vient, on n'est pas entrepreneur. Je pense qu'on le devient et puis on le devient parce qu'on a des besoins, etc. qui vont arriver au fur et à mesure de notre vie. J'aime bien poser la question aux gens, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? C'est quoi votre rêve quand vous étiez guérin ? D'accord ? Souvent, ça donne des idées. Moi, mon rêve quand j'étais guérin, c'était d'être inventeur. Donc, les gens me regardaient, ils disaient, inventeur, c'est pas un métier. Je me dis, ouais, ben voilà, je sais pas quoi faire d'autre. Donc, mon idée, c'est d'être inventeur. Et puis, un petit peu comme être entrepreneur, finalement, c'est pas vraiment un métier. Être inventeur, c'est plutôt une philosophie. C'est plutôt un non-vie, c'est plutôt le fait de se dire, « Tiens, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de trouver comment guérir d'un cancer, etc. » Donc, finalement, cette partie de famille, elle n'est pas si importante. Peu importe d'où vous venez, je dirais que vous pouvez être entrepreneur parce qu'on peut me fasse quelque chose qui se crée, quelque chose que vous n'avez pas forcément au bout au départ, mais que vous pouvez créer par la suite. Par la suite, je me suis retrouvée aux études. Donc, ben voilà, on va à l'école, on se dit, « Super, je vais apprendre plein de trucs. » Dans la réalité, pas toujours, d'accord ? Et donc, là aussi, il n'y a toujours pas d'entrepreneuriat à ce niveau-là. J'ai fait des études plutôt scientifiques, donc, maths physique, pour lesquelles je n'étais pas super bon, d'ailleurs, mais j'ai continué, je suis au gymnase. Et puis, à un moment donné, j'ai été tellement mouvé en maths physique que je me suis dit, « Bon, ben, ma physique, ce n'est pas pour moi, donc je vais faire l'économie. » Vous allez me dire, « Ouais, super, il a fait HEC. » Et en fait, avant d'arriver à l'université, je n'avais pas fait un seul cours d'économie, à part, genre, une période de gymnase, par exemple. Donc, les études, c'est bien, mais ce qui est marrant, c'est que durant les études, en tout cas à l'école obligatoire, à aucun moment, on ne vous parle d'entrepreneuriat, à aucun moment, on vous dit que vous avez créé votre entreprise, à aucun moment, on va vous dire, c'est quoi d'être entrepreneur, c'est quoi de gérer son propre business, d'avoir son job, la pression de ça, etc. Donc, même quand on est à l'université, finalement, HEC, ou peut-être que vous n'êtes pas HEC, peut-être que vous faites des autres études, en lettres, en droits, ou peu importe, je n'ai pas connaissance qu'il y ait énormément de cours d'entrepreneuriat. En tout cas, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'entrepreneuriat, c'était master, deuxième année de base de master, donc après six ans d'université, oui, j'ai raté ma première année HEC, comme beaucoup de monde, je crois, et donc, là, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans cet entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on teste, des fois par défaut, mais peut-être que vous ne serez pas amené, enfin, peut-être que vous êtes entrepreneur, vous avez peut-être créé un petit boutique, vous faites peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous vendez des choses sur Internet, peut-être que le week-end, vous proposez de faire des services, simplement même de tomber la pelouse aux voisins, c'est être entrepreneur, parce que vous faites un service, vous êtes en quelque sorte indépendant, et puis vous gagnez un salaire pour ça. Donc, ce qui est important pour moi, que vous compreniez, ou en tout cas, qu'il reste après ça, si vous avez l'idée un jour d'être entrepreneur, c'est que ce n'est pas sur les bons d'école, vraiment, clairement, on ne regarde pas ce genre de choses. Moi, ça a été un plus d'avoir fait HEC, mais ils vous voient, businessman, voilà, le star cravate avec une manette, plein de trucs. En fait, en regardant les gens qui sont là, pour autant qu'ils se faisaient de HEC, franchement, ce n'est pas ce que j'ai l'impression. Donc là aussi, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend aux études, ce qu'on apprend à l'université, n'est pas forcément ce que vous allez faire par la suite. D'accord ? Et gardez ça en tête, c'est peu importe le trajet, ou peu importe le parcours que vous avez, ça ne vous empêche pas de choisir de faire un autre parcours. On a vraiment une chance en Suisse, quelque chose qui s'appelle la voie dual, c'est qu'on peut reprendre les études, même par la suite. On peut finalement, commencer avec un CFC, puis ensuite, faire des maturités, puis ensuite, autorité pro, ensuite faire le gymnase, ensuite faire l'université, etc., etc. Donc, ce n'est jamais fini. Ça, c'est une vraie force. On se remet en Suisse, contrairement à pas mal de pays voisins, c'est que des moments où, en France, par exemple, si vous ne faites pas la bonne école, vous n'êtes pas dans le bon lycée, puis vous n'êtes pas dans le bon lit, vous n'êtes pas ensuite dans les bons postes. En Suisse, ce n'est pas tout comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, le patron de UBS, il a commencé par un CFC. Donc, c'est pas mal. D'accord ? Deuxième banque, enfin, première banque de Suisse, plusieurs milliards de chiffres d'affaires par année. Et un peu comme l'entrepreneuriat, ce n'est pas parce que vous n'avez pas commencé directement prévenu que vous ne pouvez pas le devenir. Donnez-ce qu'une autre chose, j'y pense maintenant, il n'y a pas de bon moment pour commencer à être entrepreneur. Pas mal de personnes qui sont aux études, j'ai pas mal d'amis qui sont aux études, ils me disent finalement, il me faut de l'expérience. Donc, après les études, je vais commencer directement dans une entreprise. Comme ça, je vais me faire un peu d'argent, comme ça, je vais me faire d'expérience, je vais me roder à l'entreprise et puis ensuite, je vais créer mon entreprise quand j'aurai 40 ans, 50 ans. Moi, je vous questionne là-dessus. Vous pensez vraiment que quand vous avez un gosse à 45 ans, vous auriez envie de créer votre entreprise ? Je ne suis pas certain. Donc, si vous avez la possibilité ou si vous avez le courage, que vous avez une idée, moi, je vous conseille dès le début, après les études, de vous lancer. En fait, pourquoi ? Parce que vous avez aussi l'habitude de ne pas dépenser beaucoup. J'ai été étudiant. Ben voilà, on vit avec assez peu. On fait des économies, etc. Et quand on est entrepreneur, c'est un peu ça qu'il faut faire au début. C'est difficile dès le départ de faire de l'argent. C'est difficile dès le départ d'avoir des clients. C'est difficile dès le départ d'être connu. D'ailleurs, si je vous dis Creative ID, est-ce que quelqu'un parmi vous qui connaît ? Voilà. Et pourtant, c'est fait 5 ans que ça existe. D'accord ? Donc, c'est hyper compliqué d'être visible. C'est hyper compliqué d'être connu. Là, je ne vais pas d'appuyer pour l'entrepreneuriat, mais vous verrez, ça viendra par la suite. Donc, l'université, c'est fini. On se dit, génial. Je vais travailler. Et donc, le travail, je ne sais pas comment vous, vous l'intégrez. Je ne sais pas comment vous, vous le voyez aujourd'hui sur les mondes d'école, sur les mondes d'unis. Mais moi, je voyais ça un truc, un peu de style là. Du style, voilà, on est tous, ça fonctionne bien, on s'entraide, on fonctionne ensemble, etc. Super dynamique. Puis dans la réalité, ce n'est pas exactement ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai vécu. Dans un premier temps, je suis passé par l'enseignement, jusqu'à rien à voir avec HIC. Donc, j'étais enseignant à l'école obligatoire et au gymnase. D'abord, j'ai enseigné l'allemand. C'était une catastrophe. Donc, j'ai dit, soit j'arrête, soit... Enfin, ça ne sert à rien. Et donc, progressivement, j'ai enseigné l'économie, j'ai enseigné le droit. Je trouvais ça hyper intéressant. Et ça m'a permis aussi d'avoir cette fibre un peu pédagogique de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Quand on est entrepreneur, là aussi, on a pas mal de casquettes. On est la personne qui va rechercher les clients, mais on est aussi celui qui va vendre. On est aussi celui qui va produire. On est aussi celui qui fait du sales après-vente, qui fait la compta, qui fait le réseau marketing, etc. Donc, vous avez plein de casquettes. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez la possibilité, c'est de sortir de votre zone de confort. Donc, s'il y a un truc, et on a tous des points forts, des points faibles, si vous avez des points faibles, essayez d'aller là-dedans. Essayez de faire quelque chose là-dedans. Ça peut paraître bizarre, mais moi, j'étais pas très bon à parler en public avant. Donc, avant d'être prof, je ne vous avais pas tellement parlé en public, je n'osais pas me mettre en avant, je n'osais pas parler de moi. Et puis, quand vous avez 20-30 personnes devant vous, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire en sorte que ça marche. Et on a peur de ça. On a peur de l'échec. Et un des trucs que j'ai trouvé, ou que j'ai compris, c'est que finalement, ça devient intéressant lorsqu'on sort de sa zone de confort. Moi, mon premier job, encore une fois, c'était enseignant. D'allemand. Un truc, je pense, le pire métier du monde pour moi. Mais parce que parler en public, parce que d'allemand. Et finalement, j'y suis allé et j'ai survécu. Et non seulement j'ai survécu, mais j'ai survécu encore plus fort qu'avant. D'accord ? J'ai fait 3 ans d'enseignement. J'ai surpassé mes peurs. J'ai surpassé tout ce que j'avais comme crainte. Encore une fois. Et je pense que c'est encore mieux après. Enfin, je pense que je suis une meilleure personne après par rapport à ça. Le deuxième travail que j'ai eu, une fois que j'ai fini ça, je me suis dit super, je vais travailler pour de vrai. Enseignement, c'est cool, mais c'est pas un vrai travail. Alors que ça le verra. Mais en gros, je me suis retrouvé dans une multinationale française. Je ne vais pas l'animer parce que ça va très bien. Mais grosso modo, je vous l'explique, je me suis retrouvé en tant que responsable de compétitivité à traiter directement avec le CIO. Une entreprise d'une centaine de personnes. D'accord ? Génial, sur le titre, vous êtes content ? Responsable, compétitivité, stratégique. Enfin voilà, c'est beau. Dans les fêtes, en fait, ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que j'étais en gros responsable de déterminer 50% des gens qui allaient jicler. Et ça, après un mois dans l'entreprise. Donc, la réalité du terrain n'était pas exactement la même que ce qu'on vous vend quand vous faites les entreprises d'embauche. D'accord ? Super, je me suis dit bon, ok, je donne ma lettre de démission, j'ai trouvé un autre job, j'ai trouvé un autre job, 10 personnes, Lausanne, consulting informatique. C'est cool, ils auront le temps de me former, je veux un truc plus petit, une familiale, etc. Ben, c'était presque pire, honnêtement. Donc, je suis arrivé dans la boîte, on voit, il n'y avait personne pour m'accueillir, j'ai eu un ordinateur après une semaine, et puis après 5 semaines, on m'a dit finalement, à l'heure de casting, je peux rentrer chez toi, quoi. Top. Donc, là aussi, on a, ben, quand j'étais à votre place, on a une idée de ce qu'on veut faire par la suite, on a une idée de ce qu'on se présente comme le travail, et dans la réalité, ben, je me suis rendu compte à ce moment-là que le travail, comme tout le monde, entre guillemets, ça ne me correspondait pas. J'ai besoin de quelque chose qui me stimule, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse vivre et de vraie valeur. On dit que la génération Y, Z a besoin d'une vision, etc. Moi, je pense qu'on a tous besoin d'une vision. Si vous avez, pour vous lever le matin, on a envie que ça marche, on a envie de se faire plaisir, quoi. Donc, moi, j'avais besoin de ça. Et comme je ne l'ai pas trouvé dans le travail, je me suis dit, ok, peut-être qu'on va rendre l'entreprenariat. Donc, la première fois que j'ai découvert l'entreprenariat, j'avais à peu près 25 ans, et c'est dans une fondation. Donc, j'ai eu un coup, mais bon, l'entreprenariat à l'université, autant vous dire que ça ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Quand vous êtes devant un ordinateur et qu'on me dit un peu compliqué, médecin en pratique. Là, je me suis retrouvé en fait dans une fondation pour faire mon service civil, Micro Crédit Solidaire, parce que certains connaissent. Et en fait, je me suis retrouvé devant monsieur et madame tout le monde qui veut monter sa boutique d'épicerie, ou qui veut faire des angles, ou qui veut faire des massages, ou qui veut vendre tout et n'importe quoi. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils n'avaient aucune compétence de gestion. Et quand je vous dis aucune, c'est que la plupart n'avaient même pas fait un CFC. Et ils venaient vers nous en disant, j'ai besoin de 30 000 francs pour démarrer une activité. Et moi, j'étais là, mais ces gens, comment ils vont y arriver ? Moi, avec un master, je ne sais pas comment gérer une entreprise, comment eux, ils vont y arriver. Et en fait, le plus incroyable, c'est que ça marche. Je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais ce que j'ai compris, c'est que la motivation derrière, c'est le plus important. Ils faisaient des 12 heures, 15 heures par jour. Des fois, vous aviez le père, la grand-mère, la cousine, la tante, etc., qui venaient aider au magasin. Et puis, c'était plein. Enfin, vous avez des magasins portugais qui étaient remplis dimanche, vendredi après-midi, etc., et qui tournaient. Et le magasin suisse à côté, il ne tournait pas. Pourquoi ? Ben, il y a une question de communauté. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un truc qu'on vous apprend dans les livres. C'est un truc que vous devez voir par vous-même, pour vous dire, « Waouh, ça, ça existe, c'est incroyable. » un truc impossible. je veux dire, tous les voyages étaient au rouge. La personne ne savait pas gérer, elle ne savait même pas faire une comptabilité, elle ne savait même pas finalement faire un tableau Excel. Quand elle a ouvert l'ordinateur pour présenter son truc, l'ordinateur, il a compté trois fois avant qu'on puisse ouvrir la présentation. Pour vous dire le niveau. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui ne s'apprend pas. Je crois que vous l'avez compris à ce niveau-là. Mais, vous devez le ressentir dans votre livre. Et, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, « Ben ouais, ok, je ne suis pas « compatible » dans ce monde-là, pourquoi pas essayer ? » D'accord ? Pourquoi pas, en tout cas, attendez ma chance. J'ai eu la chance, en guillemets, où quelqu'un m'a parlé que finalement, à la fin de mon travail, c'est à la civile, je suis passé par ça. Donc, avant de créer mon entreprise, finalement, parce que je n'osais pas vraiment, je suis passé par la case chômage. Je ne pensais pas que ça m'arriverait pour être un tailleur, dans le sens où on finit HEC, les lauriers, super, on a fait HEC, on est le roi du monde, on va trouver un autre job comme ça. Pas vraiment, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui sortent de HEC et finalement, vous êtes où une personne parmi 25 000. Donc, cette paire de chômage m'a permis deux choses positives, malgré tout. C'est une grosse remise en question sur tout l'aspect carrière, sur tout l'aspect, ok, je fais des études, je me casse la tête jusqu'à 25 ans à l'université et finalement, je me retrouve là. Super. mais première chose, c'est que le chômage m'a permis de développer mon activité indépendante. En fait, il y a un truc qui s'appelle l'aide à l'indépendance ou les mesures SAI qui vous permettent en fait de développer votre activité indépendante durant le chômage. Donc, prendre mon risque. Deuxième chose qui est sympa avec le chômage, c'est que ça vous permet de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire. Je ne sais pas pour vous, mais en gros, moi j'ai fait école, gymnase, université sans poser vraiment la question de ce que je voulais faire en me disant ben oui, je suis bon là-dedans, je continue. Tout le monde vous dit vos parents, vos profs, ils continuent. Super. Mais le jour que vous arrivez là et que vous avez autant de temps que vous voulez pour réfléchir et que vous êtes face à vous-même, vous vous dites super, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et là, ça m'a permis de prendre le temps justement de pouvoir devenir indépendant. Mais, pas à 100%. Ça, c'est un cas un peu particulier qui sait parmi vous qui a entendu parler de slasher. Voilà. 2%. Un slasher, en fait, ça ressemble un peu à ça. Slasher parce que multitâche, en fait, slash. À ce moment-là, en fait, j'étais en même temps, enfin, j'ai commencé indépendant, mais ensuite, très rapidement, j'ai trouvé un job à 60%. Donc, j'étais indépendant de résultant et 60% employé. C'est un peu ce qu'ils offrennent comme truc, mais en gros, une partie de la semaine vous êtes employé, une autre partie vous êtes indépendant. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Tout d'abord, financièrement. C'est-à-dire que quand vous commencez votre activité indépendante, il faut 2, 3 ans pour que ça commence à tourner. Donc, en attendant, super, j'avais un job. Ça me permet d'avoir de l'argent et de faire rentrer un peu tout ça. Deuxième chose sympa, c'est que quand vous êtes indépendant, vous êtes seul par défaut. Et là, c'est un peu compliqué. Des fois, vous vous levez le matin, vous n'avez pas trop envie de bosser. Ouais, bon, je regarde une vidéo YouTube, puis ensuite, je check mes mails, puis je retourne sur YouTube, puis ensuite, je suis aspirateur, puis je me prends une douche, puis je m'enlève d'enfant. Vous trouvez 25 000 solutions pour ne pas travailler. Vous n'avez pas envie de faire vos examens, vous dites, je ferai ça plus tard, demain, après-demain, enfin, procrastination. Là, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de deadline. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous avez un examen, l'examen, il se rapproche. Ce qui fait que ça déboule, commence à stresser. Quand vous êtes indépendant, ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines, puis à un moment donné, vous dites, super, il n'y a rien qui rentre dans la caisse. Donc, il va falloir que je m'active. Et en étant slasher, encore une fois, l'avantage, c'est que vous avez la sécurité, vous avez une équipe qui, finalement, vous êtes en temps employé, et vous avez la liberté d'être entrepreneur. Vous pouvez très bien être entrepreneur à 100%, mais c'est compliqué, honnêtement. Psychologiquement, c'est assez dur, et vous avez passé par tout un tas de phases du style, génial, j'ai mon premier client, c'est la merde, mon client ne m'apprécie pas, ah, génial, il m'a payé, ah non, finalement, ce n'est pas arrivé. En gros, ça va faire comme ça tout le long. D'accord ? Et c'est stressant. Pour être avec vous, c'est hyper stressant. Du coup, le fait d'être slasheur vous permet de répartir un peu tout ça. En gros, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont slasheurs, et je pense que notre, votre génération, sera amenée à être slasheur beaucoup plus. Soit par envie, parce que vous dites je ne veux pas un job à 100%, ça ne m'intéresse pas. Soit parce que vous allez vous dire, en gros, on va vous proposer un 50%, on va vous proposer un mandat, et puis par la suite, vous allez pouvoir prendre un autre job parce que ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que ce mode de vie, c'est vraiment un mode de vie, un style de vie, va devenir de plus en plus commun. moi, je l'ai été parce que je ne le suis plus, mais je l'ai été pendant 5 ans. C'est génial, vous faites plein de trucs différents, mais vous vous fatiguez aussi pas mal. Et puis, ce qui est sympa quand on est indépendant, c'est qu'on a du temps libre, en fait. Alors, je parle pour moi, il y en a plein qui vont vous dire, non, je suis à 300%, je fais du 75 heures par semaine. Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je me disais, comme je bosse à 60%, je vais me prendre une semaine par-ci, par-là. Et donc, pendant quasiment 2 ans, à la fin, je me prenais pas mal de vacances. J'ai fait, bon, je suis parti 5 mois à la Meille du Sud, mais c'est ça, encore autre chose. Mais l'idée, c'est que vous avez du temps aussi pour vous. Et plus que du temps pour vous, vous pouvez gérer comme vous voulez votre semaine. D'accord ? Par exemple, il fait beau aujourd'hui, vous n'auriez plus aller skier, puis travailler dimanche où il va pleuvoir, comme dimanche passé, où il y a plu. Ça, c'est un des avantages qui est génial pour vous faire répondre. Vous gérez complètement votre emploi du temps. L'un des avantages, c'est que si vous pouvez organiser, vous voyagez beaucoup, puis vous travaillez gérer. Mais en gros, l'intérêt, c'est ça. C'est aussi de pouvoir se gérer soi-même et puis de pouvoir avancer. Aujourd'hui, je suis revenu en arrière et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ce mode d'indépendant, moi, dans mon profil, je l'ai pris parce que je ne me sentais pas dans un autre emploi. C'est-à-dire que je vous ai présenté le travail comme je le voyais et puis après deux, trois tentatives, je me suis dit que ce n'est pas pour moi. Le travail normal, ce n'est pas pour moi. Et en rencontrant beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu la même philosophie. Ils aimeraient être employés, faire ce qu'ils font en tant qu'employés, mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas leur bonheur, ils trouvent que ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent leur entreprise. Maintenant, si on vous propose de faire comme vous voulez en tant qu'indépendant, mais en même temps d'être payé pour ça et d'avoir une sécurité là-derrière, je pense que c'est intéressant. Donc, ça vaut la peine. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai commencé à l'état de Vaud il y a une semaine et demie. Alors, peut-être que d'ici une année, je reviendrai ici où si on se pose en arrière, je vous dirais ça n'a pas marché, c'était la merde. Mais pour l'instant, j'y crois et je pense que en tant qu'indépendant, en tant que slasheur, en tant qu'entrepreneur, en fait, vous faites pas mal de yo-yo et il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise. Ça marche ou ça ne marche pas. On pourrait parler d'échec pendant des centaines d'années. D'ailleurs, si vous voulez en parler, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler juste après l'entrepreneurisation. Mais grosso modo, il y a plein d'entrepreneurs qui créent sa foire, ils redeviennent employés, ils reflouillent les caisses, ils se remettent une bonne dose de confiance en eux et puis ensuite, ils recréent quelque chose. Et je pense que c'est, encore une fois, on n'est pas indépendant, on a besoin d'être indépendant. Et probablement que d'ici 5 à 10 ans, je vais recréer quelque chose. Je vais me remettre indépendant à 50, 60, 80%, 100%, je ne sais rien. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire par rapport à une certaine structure. Donc, j'ai décidé de revenir à l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que je suis malheureux. Mais, c'est une autre manière de faire. Les 3 conclusions de ma recommandation, j'espère, c'est que, premièrement, l'ADN de l'entrepreneur, c'est un mythe. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas indépendant, on le devient. Par obligation, par envie. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, je le crois vraiment, vous pouvez devenir indépendant. Peu importe si vous êtes grand ou petit, si vous parlez français ou pas français, si vous avez fait des études, pas d'études, peu importe, vraiment. Ce qui compte, c'est votre motivation. Et je l'ai vraiment vu au quotidien. Et je dirais même que si vous n'avez pas fait d'études, c'est presque plus facile. Parce que vous posez moins de questions. Bizarrement. Donc, je ne sais pas si c'est un avantage pour vous d'être sur les bonnes écoles. Moi, je l'ai été, c'est possible. Mais en tout cas, si vous n'avez pas fait d'études, des fois, les gens se disent, ben, j'essaie, puis on verra bien. Deuxième chose, justement, l'échec. Au cours de ma vie, j'ai eu tout un tas d'échecs. Des échecs professionnels, des échecs privés, des échecs relationnels, des échecs financiers, en guillemets. Et c'est ces échecs qui m'ont fait avancer. Pas sur le moment. Sur le moment, on s'en prend plein la figure, on prend des claques, etc. Mais, quand vous avez digéré votre échec, vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, vous comprenez comment éviter de refaire la méméra derrière. Et quand vous êtes un éventudiant, ou entrepreneur, des échecs, c'est tous les jours. Ou toutes les semaines, ou tous les mois. Et donc, il faut vous y habituer. Est-ce qu'on peut s'habituer à un échec, enfin, aux échecs ? Je ne sais pas. En tout cas, on peut faire en sorte que ça fasse moins mal à chaque fois. Ça, c'est clair. Mais, je ne connais encore une fois aucun entrepreneur qui a réussi du premier coup tout ce qu'il a essayé. Si vous connaissez un mec comme ça, franchement, bravo. Mais, pourquoi ? Finalement, parce que l'échec arrive et les gens rebondissent. Et à n'importe quel moment, c'est ce qui se passe dans votre vie. Enfin, je prends souvent cet exemple-là. Quand vous avez commencé à marcher, vous essayez de marcher, vous avez peut-être échoué 50 fois, 100 fois, 2000 fois. Je ne sais rien. Mais vous n'êtes pas resté par terre. Vous n'êtes pas resté à quatre pattes. D'accord ? Enfin, je ne crois pas en tout cas. J'ai eu une personne rentrée à quatre pattes. Donc, vous avez continué, vous avez continué, vous avez continué. Parce qu'on vous a fait comprendre qu'il fallait réussir. Imaginez l'inverse. Imaginez que dès que vous soyez tombé la première fois, vous vous disez, « Ah non, surtout, surtout ne réessayez pas. » Vous n'auriez jamais appris à marcher. C'est un peu pareil avec l'échec en tant qu'un des points. Vous devez essayer, vous devez un peu vous planter. Pas de manière trop grave, bien sûr, mais vous devez faire des petits échecs. Et plus vous vous plantez tôt, plus vous faites des échecs rapidement, plus vous pouvez corriger. D'accord ? Et si vous connaissez un petit peu l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de business model Canva, on parle beaucoup de Lean Startup. Lean Startup, c'est quoi ? C'est essayer sur un petit groupe avant de créer votre entreprise, avant de dépenser des milliers de francs pour un produit. Vous allez tester, ça marche, super, on y va. Ça ne marche pas, on fait autre chose, on teste autrement. D'accord ? Donc, l'échec fait partie, encore une fois, du entrepreneuriat. Ça, c'est clair et net. Et si vous avez la possibilité, je crois que demain, il y a un fuck up night, je ne sais pas si tu dis bêtises, il me semble. Un fuck up night, c'est quoi ? C'est un événement où les gens parlent de leurs échecs. Donc, ils arrivent en disant « Bon voilà, moi je me suis planté et ce n'était pas cool, mais j'ai réussi. » D'accord ? Donc, je crois que c'est demain soir avec aussi la semaine d'entrepreneuriat. Et puis, dernière chose, c'est l'aspect humain. Et là-dessus, je crois que on est aussi tous d'accord entre entrepreneurs. pour la meilleure idée du monde, si votre équipe, enfin si l'équipe que vous créez ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher. Parce que, dès le moment on commence à faire des conflits au sein de votre équipe, ça va être très compliqué, vous avez passé beaucoup de temps à vous chamailler. parfois, vous vous dites « Ok, ça va marcher. » Et pour une raison ou une autre, ça ne marche pas. Et puis des fois, vous vous dites « Ça ne va pas marcher, ça va marcher grave. » Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que le facteur humain est hyper important. Et là, je ne vous parle pas de compétences, je vous parle plutôt de capacité de relationnel. D'accord ? Est-ce que vous entendez bien avec la personne ou pas ? Et je vous conseille le plus tard possible d'engager des employés si vous décidez d'être indépendant ? Parce que malheureusement, un employé, ça coûte de l'argent au fur et à mesure. Donc, essayez par tous les moyens de ne pas engager tout de suite si vous avez la possibilité. Voilà. J'espère que ça a été intéressant. Je pense. Donc, merci pour votre attention. Et j'imagine que l'idée, c'est qu'on puisse poser des questions. Voilà. Merci.